Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la découverte de cette maison dont je pense que l'abandon n'est pas très ancien, au vu de l'état très correct du lieu. Place maintenant à cette exploration. Voilà, on commence la visite de cette petite maison par la salle à manger, salle à manger dans laquelle il y a ce très joli meuble, très très joli meuble, je vais voir ce qu'il y a. Oui, c'est plein, c'est plein, il y a absolument tout dedans. Je ne sais pas, voilà, il y a aussi des fruits à champagne. Un service à café. Ici, une soucoupe, une assiette, des photos de famille. Il y a cette jolie paire de jumelles anciennes, c'est très joli, très très joli. Je vous fais un plan d'ensemble de cette petite salle à manger. Ah, ici, c'est un baromètre. À côté, il y a la cuisine. Cuisine très très simple. Certains éléments ont été enlevés, entre autres le frigo qui devait être ici. Là, il y a un four. Elle est cette pendule, en forme de poêle. On arrive ici, dans le hall d'entrée. Ici, il y a un petit porte-manteau. Ce grand meuble, avec des livres. Des livres de poche. Visiblement, en forme de S.A.S. Là, j'en suis créé. À l'opposé, il y a cet autre meuble. Je ne sais pas à quel moment cette maison a été abandonnée. Là, une petite salle de bain. Et un débarras. Oui, une remise avec un cumulus. Et ce meuble-là. Bon, la toilette, ici. J'aime bien ce miroir. Il est très simple, mais il est joli. Ah, et en face, il y a cette chambre. Il y a une belle armoire, là. Et ce lit. Avec un chevet. Alors, le portrait de ce monsieur. Et également de cette dame. Peut-être l'ancienne propriétaire des lieux. On revient dans le hall. On va accéder ensuite au salon. Salon dans lequel, bien sûr, il y a un canapé. Une table basse. Je me mets bien. Comme ça, pour que vous puissiez voir. Cette grande lampe. On voit quand même pas mal de tôles d'araignée en haut. Ça fait peut-être pas mal de temps quand même que c'est abandonné. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et ici, il y a une bibliothèque. Et ici, ce très joli bar. Très joli bar avec... Bien sûr, pas mal d'alcool. Ici, il y a encore une... Une jolie bibliothèque. Avec des photos. Ah, en effet, ça c'est la dame. C'est la dame qui devait occuper les lieux. Et ici, il y a cette jolie cheminée. Waouh. Très jolie cheminée avec... Des lampes à pétrole. Deux lampes à pétrole de style différent. Ce moulin à café. Ah, il y a un arbre généalogique. Et là-haut, une sorte de... de blason, d'écusson. Avec quelques épées. Waouh, il y a ce petit réveil. Encore une pendule en forme de soufflet. Les assiettes décoratives. On va... Aller à l'étage. Mais sur le chemin de l'étage, il y a ce... Je sais pas... Non, c'est pas une toile. C'est juste une impression. Mais c'est joli. On arrive au seuil de ce... Premier étage. Sur lequel il y a plein de photos de famille. Oh, c'est très beau. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Ça doit être les ancêtres, je pense. Oh, c'est vraiment très très joli. Une partie de la famille, je pense, qui est réunie ici. Ça, ça ressemble à... Ouais, c'est un uniforme de la Première Guerre mondiale. À l'ancêtre pour lui. On peut voir également sur ce meuble de quoi se faire la toilette. Bien sûr, c'est purement décoratif. Mais à une époque, c'était vraiment usuel. Ah, également, il y a cela. Ah, c'est très joli, ça aussi. Je vais me diriger sur la gauche. Une petite chambre, une chambre bleue. Ah ouais, une chambre bleue avec le très joli motif style art déco. Ah oui. J'aime bien ça. Également ici. En face, il y a cette armoire avec plein de vêtements qui sont encore sous plastique du pressing. Et de ce côté-là, plein de magazines. La personne était visiblement grande lectrice à abonner à un magazine. Ici, on va aller dans notre chambre. Là, il y a la photo de ce... Il y a la photo de ce monsieur qui est visiblement un ancien combattant de la guerre 14-18. Voilà, souvenir d'ancien combattant. Ici, il y a ce joli magnétophone à cassette. Oh, cette chambre commence à souffrir de l'humidité. On voit quelques champignons qui commencent à apparaître. Cette armoire très rustique. Le lit, pareil. De toute façon, c'est l'ensemble. Là, il y a ce tourne-disque tuner-ampli. C'est un complet. Et on peut trouver des... Et on peut trouver des 45 tours. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. De nombreux 45 tours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Rien du tout. Il y a encore... Cette... Gravure style art déco. On va aller juste en face. Il y a un petit hall à ce premier étage. Ce joli miroir. Bon, là, il y a des toilettes sans grand intérêt. Ici, il y a un coffre à jouer. Ouais, c'est un ancien coffre à jouer d'enfance, ça. Une salle de bain. Bleu. Ah, bleu, 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 là. Ah ouais, un ton bleu foncé. Ah, c'est grand. Ah oui, il y a une toilette aussi. Avec un bidet. Waouh, j'aime bien ce miroir avec du bougeant électrique. C'est joli, ouais. Et là, il y a notre chambre. Avec le chevet. Le lit. Cette armoire. Et ce clavier. Ouais, c'est très simple. Un clavier électrique. Voilà. Très, très jolie maison. Et j'adore vraiment cet endroit, ce lieu-là. où sont exposées en fait toutes les photos des ancêtres de la famille. C'est un mini-musée familial. J'aime beaucoup. Particulièrement cet ancien combattant. qui visiblement s'est sorti de la boucherie puisque on a vu tout à l'heure une photo de lui d'ancien combattant. Plus âgé. maintenant, on va descendre. Ici, vous avez l'ami Vincent qui m'accompagne. Vous aurez son lien Instagram juste sous la vidéo. Voilà. Vincent fait des photos. Merci à lui. Merci beaucoup de nous avoir suivi tout au long de l'exploration de ce lieu que je n'avais jamais vu auparavant ni en photo ni en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. C'est totalement gratuit et cela nous soutient énormément. Je vous propose maintenant quelques photos en musique de cette maison. A très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501